Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ram Start simplifiée du F16, vu qu'il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas, on va juste voir comment démarrer l'avion pour le rendre roulable et puis en plus qu'on puisse décoller, voilà donc il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas donc du coup c'est un peu difficile de vous faire quelque chose de correct. Vous avez ce switch ici que vous pouvez passer en trois positions donc off, batterie et power, ça sert à rien de toute façon de le mettre sur batterie pour l'instant puisque toute façon il y a des tests voilà comme tout n'est pas complet autant ne pas faire tous les tests puisqu'il y en a certains qui ne fonctionneront pas. Donc on va passer ce switch sur power directement afin de pouvoir allumer les radios puisque le DED donc le petit écran qui nous sert à interagir sur différentes choses via l'ICP donc le clavier n'est pas encore allumé donc du coup on va utiliser les radios manuelles voilà on est passé sur power donc on va quand même activer les lumières même si elles ne sont pas fonctionnelles je trouve ça quand même incroyable bon bref on va quand même activer les lumières c'est une question de d'habitude ensuite eh bien on va allumer les radios par ici donc on a ce premier switch pour allumer les radios on va le mettre sur boss pour avoir les radios et le guard en même temps ensuite on va mettre le squash voilà on va se mettre sur sql sur la com1 et la com2 ensuite on va laisser sur manuel et là on va régler via les rotateurs sur la fréquence de la tour de cassap qui est 250 on va faire notre demande pour l'autorisation de mettre en oeuvre les moteurs une fois que c'est fait on va pouvoir lancer la procédure pour allumer les moteurs bien allez on est parti voilà j'ai oublié je vous montre le comment fermer le canopy voilà le petit bouton derrière cette grosse araignée jaune il va falloir le maintenir parce que c'est un bouton stop c'est à dire que si vous relâchez eh bien le canopy ne se fermera pas il stoppera sa fermeture une fois que il est complètement fermé on va le verrouiller avec cette petite araignée comme ceci allez on passe au démarrage bien donc pour démarrer le f16 on va aller toujours sur la banquette de gauche pousser le switch qui s'appelle jfs donc le jfs on va le pousser en start 2 comme ceci là on va entendre le bruit comme quoi ça le tout se lance d'accord et on va voir les rpm monter jusqu'à 20% je vous conseille de mapper la touche off idle de votre manette des gaz ça vous permettra de la décranter une fois que c'est à 20% on va pouvoir justement passer de off à idle comme ceux ci ici les rpm vont grimper la température va monter également ensuite ça va redescendre et se stabiliser voilà comme on le voit par ici la position des noz est ouverte à 100% on est tout bon au niveau du panneau d'alarme le potard de l'air source normalement doit être passé de off à normes avant d'activer le jfs bon là il est directement sur normes également l'oxygène qui est déjà mis c'est super ils sont géniaux nos mécaniciens je vous le dis moi bien après avoir caroncé caressé cette petite doudoune on va monter tous ces switch qui vont nous permettre de mettre en oeuvre notre avionique voilà il ya du data link il ya du gps il ya pour l'ufc etc ce bouton ce rotateur tout à droite sert à activer ou désactiver le tac en ici le bouton d'alignement de l'INS et bien on va pouvoir passer directement ce bouton sur nav puisque de toute façon l'INS n'est pas fonctionnel ici on va avoir le panneau des lumières donc de toutes les tous l'éclairage intérieur de votre avion ici les banquettes nous allons avoir tout ce qui est instrument mais également le panneau en jaune là haut du dvd voilà là les instruments comme ceci voilà donc là si je tourne le rotateur on voit bien les instruments ensuite ces switch ici vous servent à par exemple personnaliser ce que vous voulez qu'ils soient affichés sur votre HUD donc c'est à votre discrétion c'est celui du radar altimétrique qu'il va falloir mettre sur standby pour l'instant et celui ci le fcr qu'il va falloir mettre sur on les deux les deux petits boutons qui sont juste à côté concerne tous les pods qui pourraient être placés à gauche ou à droite au niveau central du fuselage donc left le pas déplacer à droite à gauche right à droite donc ça concerne les pods de nav le tgp ou tout autre pod bien ici on va décager ceci ensuite et bien même si on voulait remettre l'altitude à zéro puisque là vous voyez que il nous a donné une donnée à 29 88 et nous sommes à 29 92 ça ne changera à rien du tout ah oups j'ai oublié et d'allumer le hud à de mettre la luminosité pardon sur le hud voilà comme ceux ci c'est fait donc comme je le disais l'altitude ça change à rien de la changer sur l'altimètre principal et puis sur l'altimètre du hud parce que ça ça change rien là on va faire voilà regardez je vais changer mais mes valeurs voyez là je suis bien à zéro mais si je regarde dans mon hud bah je suis toujours à 100 pieds donc il n'y a pas de corrélation entre les deux pour l'instant donc ça sert à rien de changer quoi que ce soit les cellules à 29 92 au moins les indications du hud et de votre altimètre seront les mêmes également ce que je vous ai pas montré c'est le parking break voilà comme ici il vaut mieux le mettre dès le départ parce que lorsque vous avez pas mal de poids avec des bombes des réservoirs de carburant votre avion va avoir tendance à avancer donc mettez le tout de suite sur on vous serez pas embêté ensuite on va avoir ben oui le le panneau du rwr donc pour le mettre en route voilà comme ceci là il est mis en route à côté on va avoir le panneau pour les contre-mesures voilà donc là pour le rwr le jammer ce bouton là qui pour l'instant n'est pas fonctionnel ensuite on va avoir les chefs et les flers à activer et puis après il nous restera plus qu'à sélectionner un programme et à mettre notre rotateur sur standby puisque voilà pour l'instant on n'a pas besoin que nos flers et chef soit activé donc on va laisser sur standby voilà nous tout ça est poussé et ensuite on va voilà mettre sur standby et là vous voyez que ça s'allume alors attention parce que si vous utilisez des flers et des chefs pendant un vol que vous revenez vous atterrissez vous redemandez un réarmement et remettre vos flers et votre chef à 60 il le fera pas donc laissez tomber n'essayez pas de demander le petit ram start effet voilà voyez c'est pas gg il nous reste juste voilà à tourner ce rotateur de l'iff qui n'est pas fonctionnel donc n'allez surtout pas en multi pour l'instant parce que vous risquez de faire du team kill c'est bon ça voilà également alors on peut on peut rentrer des coordonnées de weapon tu mais ça ne prend pas en compte dans l'avion voilà c'est génial hein enfin bon bref on verra pour refaire un truc plus tard quand il y aura quelque chose qui sera fonctionnel là dessus je ne vais pas m'épencher sur le sujet on va juste voir un petit peu de navigation voilà donc ici c'est notre plan de vol 1 1 comme on peut le voir alors regardez bien je suis en weapon 0 sur mon dd et regardez sur ma map il m'a déjà sélectionné le weapon 1 donc c'est voilà c'est vous faites pas avoir par rapport à ça parce que voilà vous avez l'impression d'être en weapon 0 vous allez pousser le petit bouton pour passer en weapon 1 et au final vous serez en weapon 2 encore un bug fait beaucoup non trouvez pas ah bah non bah non bien sûr que non ça fait pas beaucoup puisque on est en early access autant pour moi voilà allez on va bientôt se mettre à rouler là voilà je vous montre le petit le petit truc pour changer les weapons vous voyez on est passé de 0 à 2 directement c'est cool allez on va partir au roulage ce qui me reste à vous montrer c'est comment activer le nose wheel steering donc on va aller dans les options et on va chercher le bouton qui s'appelle nws pour nose wheel steering ar on va le mapper et là on pourra activer notre nose wheel steering pour diriger la roulette de nez au sol via vos rudders vous voyez que le petit voyant vert sur le côté voilà est allumé c'est que vos nose wheel steering sont avec le nose wheel steering est actif on peut enlever le parking brake afin de pouvoir rouler d'accord on va commencer à rouler une fois qu'on soit sur la longue ligne de d'accessibilité à à la piste et bien la piste le taxiway on va armé le siège éjectable et puis alors soit quand on est au point d'arrêt soit juste quand on va décoller n'oubliez pas d'activer votre radar altimétrique qu'on a mis tout à l'heure sur standby celui qui se trouve à droite à côté du bouton du fcr vous allez voir ça dans quelques instants voilà aller sur la console de droite ici et hop le radar altimétrique est mis et là on peut s'envoler vers de nouvelles aventures ou pas voilà donc on se place milieu de piste j'enlève personnellement le nose wheel steering je pousse les gaz et après à c'est parti mon kiki pour envoyer à la purée voilà pour se rendre start simplifié j'ai quand même réussi à faire presque 12 minutes 13 minutes de ram start sur un avion qui a du mal à avoir pas mal de trucs fonctionnels c'est je suis quand même pas trop mal allez n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir je vous dis à bientôt et la prochaine fois on se retrouvera pour la navigation ainsi que le tacan et l'ils salut salut